Bonsoir, bonsoir, aujourd'hui le Nishmat David Ben Fortuna Mazal Fritna, Dvorabba Tesser et Eliyahu Vanish, si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contacte à la 5 minutes éternelle. On continue la Mishnah précédente à définir les choses qui sont incluses dans ton livre. Dans ce que tu as interdit, spécifiquement par rapport aux aliments cuits. Par exemple, quelqu'un qui était au régime, il s'était promis de ne plus manger des plats trop cuits, juste des légumes, et il a craqué, madame faisait cuire en cuisine d'un bon petit plat, il a commencé à juste goûter, et après, et encore juste goûter, il a fini la moitié de la casserole, et du coup il a prononcé un leader, je ne vais plus jamais manger des plats cuits pendant deux semaines, pendant une semaine. Il s'interdit des plats cuisinés. Et donc il s'intéresse à savoir qu'est-ce qu'on inclut selon ce qu'il a dit. Parce que le terme qu'il va utiliser pour englober d'autres termes, ça va impliquer qu'il y aura des plus ou moins de choses interdites. On a évoqué dans le plat précédent tout ce qui est cuisiné, les petits plats, et là on avait évoqué aussi les ragouts par exemple. S'il y a un terme de ragout, je pense que c'est ce qui se passe, on n'a pas les termes exacts qu'ils utilisent dans la Mishnah, c'est assez compliqué. Et le barthénoir lui-même, il a un peu lâché la prise, il a dit, bon, je t'expliquais plus ou moins, mais en fait, tu vas selon ta manière de parler chez toi. Si chez toi qu'on dit un ragout, c'est un légume qui cuit longtemps, alors ça implique que si je te fais cuire une carotte pour qu'elle ramollise, c'est pas encore un ragout, parce que manger une salade de carottes cuites, c'est pas un ragout. D'accord ? Tu vas selon ce qu'on appelle en fait. C'est le principe du barthénoir à retenir, c'est ce qu'il nous dit le barthénoir. Concrètement, on va quand même pas mal essayer de traduire une gdera, c'est une marmite. Un odeur mi maasegdera, celui qui fait un odeur de ne pas mentionner un maasegdera. Maasegdera c'est ce qu'on fait en cuire, ce qu'on fait cuire en marmite, c'est des choses qu'on a spécifiquement cuire en marmite. La marmite par définition c'est quelque chose qu'on laisse cuire pendant longtemps, qu'on va mijoter pendant longtemps. Il ne s'est interdit que ce qui est un maasegdera, un maasegdera, je ne sais pas ce que ça veut dire, d'accord ? Chez urtahgdera, ça implique, je reste avec ce qu'il a, c'est un plat à base de farine qui est cuire longtemps en marmite. Pourquoi ? Ne me demandez pas, j'en sais rien. Même le bartendera, il ne l'explique pas. C'est ça le macera tarta, c'est que selon ce qu'ils appelaient à l'époque, quand ils appelaient le maasegdera, c'était en fait, j'imagine quand même quand même mal que c'est, cette fois-ci on fait plus allusion à, vous savez quand on mange du blé ou du riz ou du couscous ou des choses comme ça qu'il faut laisser pendant très longtemps, il faut laisser me jeter pendant très très longtemps. Alors j'imagine que c'est ce qu'on appelle le maasegdera, c'est pour ça qu'on s'appelle maasegdera, parce qu'il faut le faire cuire pendant longtemps. Mais alors quoi ? Dans ce cas-là, ça n'implique plus que maasegdera, ça n'implique plus, par exemple, alors tous les ras de gouttes courgettes ou les gouttes légumes, j'ai du mal. Je vous ai dit le bartendera lui-même, il a lâché l'explication, je vous ai dit, écoute, tu vas selon ce qu'on parle et puis c'est tout. Donc on va aussi traduire la deuxième partie. On reste maintenant avec celui-là, il a dit, ouais, la personne qui est au régime, puis il a commencé à goûter, puis après il a dit, je ne vais plus rien manger de tout ce qui rentre dans une marmite, pendant trois jours. Tout ce qui rentre dans la marmite, oh, tout ce qui rentre dans la marmite, même les oeufs, on peut les faire cuire des fois dans la marmite. Dans ce cas-là, même eux, ils sont interdits, en fait, va tout simplement, regarde tout ce qu'on fait rentrer dans la marmite chez toi dans ta cuisine pour faire cuire des aliments. Et bien dans ce cas-là, eux-mêmes ont été interdits. A marconam, a yoré de l'agdera, tout ce qui descend dans la marmite chez une étoine que je ne veux plus de le goûter. Alors dans ce cas-là, à sourd, be kolamid, bachlim, magdera, son interdit va s'appliquer sur tout ce qui va se faire cuire dans l'agdera, même si c'est juste un oeuf, même une carotte ou quoi que ce soit, d'accord ? C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine noix de ça.